Bonjour à tous les Sénégaux. Aujourd'hui, nous sommes ici à Rakhou. Rakhou, vous connaissez tous les événements de Sénégal. C'est le 31 juillet. Je vous laisse le faire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est vraiment sympa. Le 31 juillet, vous l'avez vu dans le 31 juillet. 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 Vous avez vu dans l'innovation. C'est vrai que... Je vous remercie deux fois. Je vous remercie. Il faut qu'on a pensé. Parce qu'une artiste, c'est beau. C'est bien. Mais il faut qu'on a fait plus. Quand on a venu, Ackman, on l'a vu dans une grande salle. Le public a répondu présent. Deuxième, il faut qu'on a dit. Mais pourquoi? On va faire quelque chose du jamais vu. Avec son frère, Med Gims. Exclusivité mondiale. C'est historique. Gims et Dadjou n'avaient pas de voler sur la scène. On sait qu'on a fait des rapports. On l'a fait. On l'a réussi. C'est le 31 juillet. Cette année, nous avons fait Dadjou. On devait le faire en décembre 2020. La COVID-19 a été fait. Il n'a pas été fait. Normalement, Dadjou était prévu en décembre 2021. Mais vu que la COVID-19 a été chamboulé son programme, Il reprend ses tournées françaises. Septembre, Inch'Allah. Version live. Donc, évidemment, ce serait bien du coup d'été. Raison pour laquelle on a calé été. Parce que d'habitude, c'est le décembre 2021. C'est un événement. Cette année, on l'a voulu faire. Le mois de juillet. Mais les vacances là. Après Tawaski là. Nous avons envie de faire la fête. C'est les vacances. Voilà. Ce sera un bon moment pour faire un concert. Le 31 juillet. Et, la différence du moins, c'est du live. C'est le premier concert de Dadjou en live en Afrique. Quand on parle de live, il y a beaucoup. En Afrique. En Afrique. Donc, mon année, c'est inédit. En général, il y a une année. Mais dès du live, moi, quand on parle de live, moi, il vient avec ses musiciens. Parce que d'habitude, les artistes internationaux, quand ils viennent, ils font avec un DJ. Mais là, c'est différent. On va voir ses guitaristes, son batteur, ses clavistes. Ça va être vraiment quelque chose de sympa. Il y a beaucoup d'options d'adjou. Donc, on va voir ses musiciens. Et on va voir ses musiciens et ses musiciens. C'est vraiment une inédit histoire. On sait que Dadjou est on va se passer au Sénégal. Vous avez parlé de maître Gim Serren, et on le connaît avec un chanteur. Vous avez parlé de Dadjou en live. C'est ce que c'est fait. Oui, parce que le live, c'est inédit. Parce que même moi, il ne l'a jamais fait en Afrique. C'est son premier concert en live en Afrique et au Sénégal. Donc c'est quelque chose de lourd. L'artiste n'a pas été fait. Donc il faut qu'on ait une voix. 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 C'est vrai que ce n'est pas évident de ramener des artistes en live. Mais... Financièrement... C'est pas évident. Il y a eu beaucoup de soucis derrière. Mais... On est tellement passionnés. On aime les Sénégalais. On aime les enfants. C'est pour ça qu'on aime. Pour réussir ça. A chaque fois qu'on vient ici, il y a un conseil qui a été révisible. Les enfants sont venus. Les enfants sont venus. Mais le 31 juillet... C'est une bonne date. C'est une bonne date. Pour les bacheliers. Je sais que l'événement que l'on a fait, ça fait deux mois que l'on a communiqué à Tchaviano. Vous savez ce que l'on a fait. Vous savez ce que l'on a fait. Vous savez ce que l'on a fait. Si vous êtes à la dernière minute, vous allez attendre. Mais les Sénégalais... Ce sont des choses compliquées. Oui, mais... J'aimerais que les gens s'y anticiper. La COVID, vous tous s'y anticiper. Je pense que l'esprit est en moi. La dernière minute, je vais vous laisser. C'est la dernière minute. En 2018, quand j'ai été en train de me faire, presque deux mois avant ce qu'on a fait, on a dit qu'on ne connaissait pas le Sénégal. On a dit qu'on a fait le conseiller des dernières semaines. Mais on a voulu dire que le jour du conseil, n'a pas besoin de faire le bonheur. Il y a des choses. Et c'est ce que l'on a aimé. Nous, les Sénégalais, ont fait l'esprit. Même en Europe. Quand vous faites des événements en France, par exemple. Vous faites des choses comme Bercy. Ou le Zénith. Ou le même s'il nous salue. Les Sénégalais, ils ne savent pas la dernière minute, ils sont là. Il y a des biais. Et il y a des ethnies, par exemple. Elles, deux mois avant, ils n'ont pas les biais. Ils ont été fermés. Tout ça, il faut rassurer le promoteur. Souvent, je l'entends souvent. Je vous remercie beaucoup. Mais les Sénégalais, ils ne sont pas organisés. Mais... Imaginez que vous avez une salle de maquille. Une dernière minute. Quand vous avez des biais, il y a des biais. Deux, trois jours, un petit jour au concert, il y a des biais. Mais si vous avez des biais, il n'y avait que un mois avant. Mais vous savez que deux personnes vous attendent. Vous savez que la sécurité vous avez. Vous savez comment vous organisez vos événements. Vous savez qu'il n'y a rien. Mais à la dernière minute, vous avez 500 personnes. Vous vous rendez à 2 000 personnes. Vous avez des biais. Vous avez assez de sécurité pour gérer cela. Vous avez assez de personnel. Vous avez assez de personnel pour gérer cela. Les Sénégalais, nous sommes organisés. Alors que nous n'avons pas de travail. Il faut que nous fassions un billet. Que nous avons tous les billets. Il faut que nous avons un billet. Il faut que nous aurons un billet. Que nous savons qu'il s'arrête. Il faut que nous aurons un billet. C'est assez, assez pour tout le monde. C'est ce qu'il y a aussi. C'est ce que nous pouvons faire. Nous, en tant qu'organisateurs, ne pouvons pas nous reprocher de rien. Parce qu'on sait que nous avons autant de biais. Nous savons comment on doit faire pour que l'organisation se déroule très bien. Mais en général, les concerts internationales, je vais vous parler de ce qu'on a dit. Mais demain, il faut un chantage chaleur un peu. Pour nous, pour nous. Mais ton mariage, par exemple, est-ce que tu m'as dit qu'il est venu a une vieille. Mais ça, cela n'est pas éventu. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'entreprise, 80% de vos enfants a un bon éleve. Pas, qui ne sait pas. Si les enfants sont honnêtes, ils sont honnêtes. Mais si tu as un bon éleve, tu les écoutes et qu'ils ne sont pas honnêtes de l'internité. En général, quand on a nos enfants, on sait que 70% de nos enfants, ils doivent réussir parce qu'il n'y a pas de niveau pour réussir. Je pense que les parents ne peuvent pas s'éteindre. Je pense que les parents ne peuvent pas s'éteindre. Ils ne peuvent pas s'éteindre. Mais un bon élève, dans toutes les périodes scolaires, c'est qu'il n'y a pas d'accord. C'est sûr qu'il sera anticipé pour l'année prochaine. Et puis, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Nous n'avons pas de temps. Nous n'avons pas de temps. Nous n'avons pas de temps. Nous sommes tombés dans la journée, samedi soir, nous n'avons pas de décompresser. Ils ont vécu quasiment un an et demi. Nous n'avons pas de spectacle, nous n'avons pas de concert. Nous n'avons pas d'argent. Ainsi, nous n'avons pas de temps. C'est bien pour les enfants et pour leur éducation. Les enfants ne peuvent pas s'éteindre. Nous devons savoir ce qui est le devoir de notre maison. C'est ce que les parents ne peuvent pas s'éteindre. Les enfants aiment l'artiste, ils ont envie de se dérouler. Je leur laisse aller aller les vacances. Si les enfants ne sont pas en train de se dérouler, ils ne peuvent pas s'éteindre. Ils ne peuvent pas s'éteindre. Les enfants ne peuvent pas s'éteindre. C'est important. Je vous conseille à Dajou. Je vous conseille à Dajou. Pourquoi tout le temps vous choisissez Dajou? Dajou est un sénégalais. Mais en Sénégal, il y a des artistes qui aimeraient. Dajou est un sénégalais. Dajou est un sénégalais. Il y a beaucoup d'artistes africains. Mais pourquoi les artistes ne peuvent pas s'éteindre? Par exemple, les Sénégalais ne peuvent pas s'éteindre. Comme Kan par exemple. Ayana Kamoura, Taiki, Taiki. Aujourd'hui, prendre deux gros artistes internationaux, les réunir sur la même scène, c'est compliqué. Sauf que nous avons le même label. Parce que les gens, il y a des gens partout. Comme le Sénégal. Tu veux réunir deux divas, c'est un problème. Tu veux réunir deux grosses têtes, c'est un problème. Parce que les gens, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas s'éteindre. Et puis, il y a des gens qui sont là. Est-ce que ça vaut le coup de réunir deux artistes? Nous, en fait, au Sénégal, nous sommes sponsorisés. Nous savons qu'il y a des valeurs d'événements. Parce que nous, ce qu'ils ont fait, si c'était dans d'autres pays africains, nous sommes sponsorisés. Nous savons qu'il y a des événements. Nous savons qu'il y a des événements. Nous savons qu'il y a des valeurs dans un pays. Nous savons qu'il y a une bonne visibilité. Je me rappelle une fois, Gims était assis sur France 2. avec Michel Duruquer, et Omar Sy. Nous savons qu'ils étaient au Sénégal. Ça pousse aux étrangers de venir dans ce pays-là. Quand les artistes y viennent, c'est l'image du pays. Alors que nous, notre État, notre entreprise, nous devons les mettre en place. Mais c'est un combat qu'on est en train de faire, de travailler, en espérant qu'il y ait des événements. Il y a deux ou trois gros artistes internationaux. Sur une même scène, c'est quelque chose de lourd. Moi, je l'ai fait avec Dadiou et Gims, mais c'est du jamais vu. Mais ça n'empêche pas qu'on courait derrière les sponsors, de ce qui n'est pas normal. Alors, l'événement de Daou, vous avez eu des opportunités d'artistes locaux. C'est normal. Nous avons eu des chances de jouer au concert de Dadiou. C'est logique. Et nous avons vu quatre artistes qui ont fait ici, s'affichés. Est-ce qu'il y a un artiste qui a fait un prestigio? Quatre artistes, même si beaucoup. Les artistes qu'on ramène, ils font deux heures de spectacle. Dadiou, il fait du live. On lui laisse le temps de faire sa prestation. Il n'est pas un petit artiste au Sénégal. Il vient avec son DJ. Djamane, pareil. Djiba, il monte en ce moment. C'est la découverte du 2020. Djiba, elle est en train de... Masha Allah. Les quatre artistes locaux, ils ne sont pas dans le musée des civilisations noires. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut que j'aime beaucoup d'artistes et de jouer. Qu'on leur laisse le temps de faire leurs prestations. Mais quand tu ramènes dix artistes, qu'on ne connaît pas les morceaux, même son public n'a pas le temps de déguster son artiste. Je veux que ce que j'aime, que ce que j'aime, que ce que j'aime, puisse se produire, sentir un événement. Nous voyons le public. Faitons le public. Qu'ils ne connaissent pas, 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 qu'ils ne connaissent pas avant l'artiste. Et c'est important. D'accord. Les tickets ? Les tickets ? Les tickets ? Tu sais, pour ne pas parler de Khalis, quand on te donne le budget de ce qu'on fait, pour pouvoir faire ces concerts-là. Par exemple, les concerts-là, il y a des concerts pour les jours ? Il n'y a pas d'un artiste sénégalais. Il n'y a pas de parler. Il n'y a pas de parler. Il n'y a pas de parler. Il y a des gens qui m'écoutent. Il y a un problème pour manger ce soir. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Pour le respect de ces gens-là, je ne peux pas parler de Khalis. Ce que je veux dire, c'est un budget colossal. C'est lourd. C'est difficile. Si on a fait ça, personne ne peut sortir. Il y a deux sponsors. On a fait des organisateurs qui sont des artistes internationaux. Ce n'est pas des artistes locaux. Je les adore. Je les félicite. Je les encourage. La musique sénégalaise, c'est une bonne chose. Je sais que ce qu'on a fait depuis 5 ans, c'est différent. L'après, quand on regarde sur les YouTube de nos artistes, ils sont à 1 million aujourd'hui. Il y a 2, 3, on avait du mal à avoir un artiste sur YouTube qui nous fasse une fiesta. On a fait des artistes sénégalais. Je les sénégalais. On a fait des choses. On a évolué sur le plan international. Dans les étrangers, on a qu'on a qui la découvrirent. C'est bien. Je vais les encourager à continuer de travailler. Le fait qu'il faut? Le fait qu'on a dit qu'on a des demandes et qui peut faire mieux. Tout le monde peut. Maintenant, on peut toujours faire mieux. On a dit qu'un seul. Non, je suis là, je suis là, non, 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 ils sont en train de se faire. C'est moi et moi, c'est mon nom. C'est personne qui peut le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Il faut que je puisse le faire. C'est une leçon de plus de travail. Mais il faut que les sponsors, d'appeler les artistes, d'appeler les promoteurs, qui sont les plus importants pour les artistes internationaux. Je vous le dis encore une fois, si on avait vendu tous les billets de concert, organisateurs, billets d'avion, hôtel, cachet, parati, je ne suis pas là. Il faut que les partenaires, les gens, pour que les gens, pour que les gens, pour que les artistes, pour que les gens, pour que les gens, pour que les gens, pour que les gens ne savent plus aux étapes, pour que les gens pour que les gens, pour que les gens, de bien sûr, tops., pour créer des Leaving, pour se faire quoi ? Et là, pour qu'ils establez les bons bons, behöverz-en-dire que les gens qu'ils souffrent. Il reste important que savior USD est-en-dire Et il y a des boutiques qui ne sont pas dans les boutiques. Sincèrement, je ne le dis pas pour blablabla. Si vous êtes en train de faire vos billets, ce qui est clair, il ne faut pas me dire que les prestiges sont plus prestigies. Et je ne le dis pas, je ne le dis pas pour les boutiques. Je ne le dis pas, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Il faut que les gens fassent les billets, On a du Sénégal, qui est de la sénégalisation, qui est une grande lente de nos événements, qui est un événement de Sénégalais. On a du Sénégal et qui est de la fin. C'est un événement qui est d'être un événement. On a du Sénégal, qui est un événement au Sénégal au mois de décembre. Ici à Dakar, c'était quelque chose de lourd. Dans le son petit peu de l'artiste, ils étaient au Sénégal. Je suis venu au Sénégal et ça va être du lourd que tout le monde l'attend à Dakar. En Allemagne, on est en train de parler de l'art du français. On a changé de destination, ça va être du lourd car l'artiste n'a jamais mis ses pieds ici. Les Sénégalais nous attendent très bien. Dieu nous a souhaité soutenir pour nous. Merci beaucoup.